Je suis en train de couler mentalement et physiquement. On comprend absolument rien. C'est parti, jeudi 4 avril. C'est parti, on va à Busan, en Corée du Sud, escale à Shanghai. Il y a 10h30 d'avion, escale de 7h et après 2h de vol. On est avec le BD à la cam. C'est chaud le B ? Ouais, c'est chaud. Magnifique. Allez, on vous montre tout ça. On vous emmène en Corée du Sud pour un Challenger 125 à Busan. Suivi d'un Challenger à Guangzhou, un Challenger 75. Et après, on ira en Chine via Séoul pour un Challenger 75. Et après, c'est parti pour jouer sur Terre en Europe. Allez, suivez-nous, c'est parti. Si Baptiste n'a pas le salaire qu'on a avec moi, on pourrait aller en finesse et… Tous les jours. On est dans des meilleures conditions et mieux joués. Les problèmes, c'est que… De chaque fois, c'est un peu d'arroir. Bon allez, on est dans l'avion, 10h30 de vol. On est en train d'adopter une stratégie avec le B, de savoir quand est-ce qu'on mange, quand arrive le repas ici dans l'avion, quand est-ce qu'on doit dormir, si on doit dormir. Voilà, on est en train de… De voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait, quoi. Pas de vent, hein. D'ailleurs, on est à 16h local, donc on va dormir vers 22h. On a 7h d'escale à Shanghai, donc est-ce qu'on dort dans l'escale à Shanghai si on trouve une place, ou est-ce qu'on dort maintenant ? Voilà, stratégie… C'était plus simple à Nouméa, on pouvait dormir dans le dernier. C'était plus simple à Nouméa, ouais, on va dormir dans l'avion, on en laisse, il y avait 4 places de libre, on est allongés. Ouais, Fembeira. Ok, bon, bah voilà. Bon, écoutez, j'imagine que je prendrais des plans de coupe de Baptiste, bouche grande ouverte, salive ici, comme d'hab, quoi. Classique. Comme d'hab. Pour ça faire un voyage avec toi. Il est 4 du mat' en France, il est 10h16 ici. Ça va venir un peu dans l'avion toi ? Deux heures peut-être. Deux heures, ouais, peut-être moins, une heure, une heure et demie, ouais. On se sent pas trop mal, ça va, on s'est mis là parce qu'il y a des prises à côté, on est bien sur l'ordi, iPhone, on recharge tout, et puis vol dans 3h15. Ça fait déjà 3h qu'on est là, je crois. Ouais. 3h qu'on est là, ouais. Voilà, il n'y a pas de transport avec le tournoi, donc il va falloir qu'on se débrouille quand on arrive à l'aéroport à Buzanne. Et puis voilà, c'est tout, rien d'autre à dire. Je pense que je commence à être dans la pente là, descendante là. Je suis en train de couler mentalement et physiquement, donc ça s'annonce pas oufissime. Mais on va tenir. On va tenir. Bon, les Wakers, 7h d'escale pour louper le vol. Soit on n'est pas lucide, mais aussi la porte était à des années-lumière d'où on était. On a dû prendre le train là pour aller à la porte. Un enfer. Du coup, je pense qu'on n'a pas eu assez de temps d'escale. 7 heures passées. 7 heures passées, oui. 7 heures passées, oui. 7 heures passées. Le temps, c'est bien. Trop de temps, tu le temps, franchement. Bon, ça m'en fout. Du coup, on est en train de voir, il y a aussi des gens qui ont loupé le vol. Je ne sais pas, c'était pas non, c'est boarding et tout, comme d'habitude. Il y a rien. C'est juste la porte. Donc, on était tranquille avec le B. Et en fait, on avait 15 minutes de trajet pour aller à la porte. Bref. Du coup, on va aller avec une dame voir s'il y a un autre vol dans la journée. Alors, c'est un truc de fou, franchement. Putain. Et en fait, à la base de base, j'avais pris un vol avec 3 heures d'escale. En fait, au moment de payer, donc il y a 3 semaines, au moment de payer, Samé, votre vol, le prix de votre vol a augmenté de 600 euros. Donc, au lieu de payer 900 balles, je devais payer 1500 balles. Donc, je me disais que le B, c'est mort. On prend le vol qui a 900 balles, par exemple, on a un autre avec 7 heures d'escale. Donc, on était en plein dedans et voilà. C'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est bien. Bon, les breakers, on a récupéré nos valises. Donc, ça, c'est déjà une grande victoire. Juste avant le train, la dame du staff nous a dit qu'après le train, il y aurait un membre du staff qui nous assonnerait et personne. Donc, on a dû se débrouiller avec 5 autres personnes qui ont loupé aussi le vol. On a dû repasser la police border, les empreintes digitales. Faire un visa, du coup, à 14 heures, 140. De quoi ? Faire un visa ? Un visa 24 heures. Enfin, tu vois... Un visa, faire un visa 24 heures, repasser 20 tout, police check, etc. Et du coup, là, on a récupéré nos valises. C'est incroyable, on n'y croyait pas du tout. Et un truc de fou, ils nous payent l'hôtel ce soir à Shanghai. Et apparemment, on va devoir prendre le bus pour y aller. On est accompagnés et tout. Ça, c'est vraiment top. Et pas de frais pour le biais aussi. Et on a un vol demain matin à 8h50, je crois, direct. Gratuit. Donc, franchement, incroyable. Très surprenant, déroutant. Donc, du coup, finalement, je devais payer la chambre ce soir à Busan. Je ne la paierais pas, parce que là, c'est gratuit. Et puis, comme ça, ce soir, on profite. On va aller dans Shanghai, voir un peu commencer et on filmera quelques images. Donc, voilà. Par contre, je loupe un entraînement demain matin, qui était prévu. Ça, c'est chiant. Du coup, je vais arriver demain, donc samedi à midi, entraînement prévu l'après-midi. Et dimanche, des entraînements, donc ça le fera sans problème. Mais voilà un peu. Voilà les aléas du circuit et des voyages. Tout est bien arrivé à la chambre. Alors, c'est pas un 5 étoiles finalement. C'est un 3 étoiles. Mais franchement, qui est nickel. En revanche, il est 16h56. Je commence à piquer du nez là. On est à Shanghai. Donc, il va falloir quand même que je me bouge les fesses parce qu'on n'est pas à Shanghai tous les jours. Donc, on va aller avec le B en ville. On va prendre la cam. On va vous montrer ça. Mais voilà. Là, j'ai un petit coup de mou. Pas dormi de la nuit ou une heure ou deux heures max. Avec cette histoire de vol loupé. Oh là là, la catastrophe. J'aurais déjà dû être à Busan. Bref, Shanghai, faut qu'on aille en ville là. Obligatoire. Le B, t'en penses quoi mec ? As-tu checké un peu ce qu'on pouvait faire ? On va pouvoir voir tes petits tours là. Avec la sorte de grande roue apparemment. En gros, ça peut être sympa. On peut aller faire un tour de grande roue ensemble si tu veux. Vas-y, mon amoureux. En couple. Parfait. Allons-y, c'est parti. Non mais, faut y aller là du coup. Ouais. Petit sieste de 2-3 minutes max. Je suis rôti. Bon, on est dans le taxi pour aller dans centre-ville. On comprend absolument rien à ce que nous raconte tout le monde ici. Les chinois ne parlent pas anglais. Et du coup, ils sont experts de Google Traduction. L'application. Du coup, ils parlent en chinois. Ils font un vocal. Et ça traduit directement en français. Et du coup, on se parle comme ça en fait. Très très compliqué du coup. Une constation de, je pense, 10 secondes dure 4 minutes. Donc voilà. Et tu imagines, il y a 20 ans, comment ça ? Il y a 20 ans, c'était une catastrophe. Plus de temps, je pense. Il y a aussi ce truc d'argent. Ici, c'est le yuan. Yuan ? Yuan. Et c'est très compliqué de se faire comprendre. Savoir combien il fallait payer l'aller, le retour. Enfin bref. Une catastrophe. Bon, bref. On va à The Band. Apparemment, c'est le truc à faire ici. Donc, let's go. Bon. Bonjour dans le dur d'avoir loupé le vol. Mais bon. On est quand même pas si mal ici, les gars. La Skyline de Shanghai. The Band, ça s'appelle The Band. Magnifique. Franchement, on est en plein kiff avec le baie. Voilà. On se promet. Ok, il s'est fait bon. Tout se passe très très bien. J'ai mis une petite souris Instagram pour vous demander où est-ce qu'on pouvait aller comme resto sympa ou comme endroit cool. Vous l'avez dit, ici. Et aussi le bar rouge. Donc, on va y aller. Il y a un resto. Puis il y a, je crois apparemment, un out-top sympa. Donc voilà, les breakers. Parfois, c'est pas si mal de louper son bain. Bon, on a mangé au resto. Fin de la journée pour nous. Demain, vol à 6h10 du MAD. Donc, il faut construire... Non, non, pas à 6h10. À 8h55. Mais par contre, shuttle à 6h10 de l'hôtel. Donc, réveil à 5h45, je pense. Il faudra être en forme levée pour ne pas construire d'avion. En fait. Donc voilà, allez. À demain, les breakers. Là, on est arrivé à l'hôtel. Et là, pille-toi dans la salle de bain. Et là, les toilettes, franchement, c'est un délire. Regardez-moi ça. Il y a 3000 options. Là, je peux vous dire... Alors, je vais tester. Attention au bas, t'es calme quand même. J'ai trop peur de prendre. Ok. Ça, ça fait rien. Ok. Putain, il y a 3000 trucs. Bon, bref. Bah, on testera ça. T'es content ? Tu nous donneras un feedback, du coup ? Bah, surtout toi. En général, tu restes une demi-heure dans la toilette. Non, non. Tu vas nous donner du feedback. Ça va être cool. Ça va se faire tranquillement, quoi. On va avoir les fées fesses bien propres. C'est cool. En fait, on comprend rien. En fait, c'est écrit dans leur alphabet. Et du coup, il faut déchiffrer... Ah ouais, lui, il crache par terre. Magnifique. Lui, il crache par terre. Ingénie. En fait, il faut déchiffrer si c'est le restaurant qu'on avait vu, quoi. Mais en fait, je comprends rien. Il faut vraiment regarder à fond. Là, il a l'air beaucoup plus court, tu vois. Alors que là, c'est écrit quand même... C'est beaucoup plus long. Je sais pas trop, du coup, c'est celui-là. Là, c'est le restaurant de Fremière. C'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc là, je comprends rien. C'est incompréhensible, là. Je suis perdu. On comprend rien. Il y a trop de trucs. En fait, on sait pas si c'est des bars, des restos... Tout a l'air fermé, aussi. Tout a l'air fermé, ouais. On est quel jour, là ? Samedi ? Samedi, mais il est 14h, quand même. Ouais. Mec, je sais pas ce qu'on fait. C'est un grand fou, là. Du coup, on est au restaurant. Le problème, c'est que le menu, du coup, est pas en anglais. Donc, on sait pas ce que c'est. Le monsieur parle pas très bien anglais. On a juste compris viande ou poisson. Donc, on a pris un check, là, voilà. Voyez le menu. On comprend absolument rien. Ça peut être casse-tête, quand même. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, avoir trouvé la solution. Mais j'ai une solution. Mais en fait, on a un forfait free avec Baptiste. Et en fait, en Corée, il n'y a pas de 4G. Parce que la solution, ça aurait été de faire gueule traduction. Tu parles, t'envoies. Et en fait, ici, ils font tout ça, en fait. En Chine, c'était Paris, à Shanghai. Ils parlent, ils traduisent. Et du coup, on entend, on comprend ce qu'ils disent. Mais là, du coup, il n'y a pas de 4G. Donc, on va le faire. La solution tombe à l'eau. On va trouver d'autres stratagèmes. Bon, du petit riz, des noodles ici. Qu'on va mettre gentiment ici. Je vais le faire. Voilà. Un ici pour le B. Deux mêmes. Voilà. Bah du coup, je vais prendre un peu de... le kimchi. Spécial du coup. Mais bon, ça va. Ok. Marc Lajal, mon partenaire de double breakers. Je ne vous ai pas dit, je fais le double à 100 mois avec Marc. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, bah, au bout d'un moment, il faut que je m'envoie un challenger en double. Avec qui je peux le faire ? Bah, la réponse est claire. Il y avait une option. Marc Lajal. C'est bon. Marc, tu joues beaucoup en double ? En fait, le dernier match en double que je fais, c'était exactement il y a un an. Non. En fait, un challenger. Exactement il y a un an. Bou avec qui il joue, d'ailleurs, je l'ai joué à... Monastir. À Monastir. Quand j'avais repris le circuit, j'étais dans les qualifs de 15 000. Et je l'avais joué au dernier tour de qualif, je crois, Bou. Yung Shao Kete. Et il avait eu des crampes à la fin, etc. Et maintenant, il est 180. Et il était combien à l'époque ? 900. 900 et quelque. Donc, belle progression. Et là, il a 125 points de défendre cette semaine. C'est dur. C'est pas évident. Et vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram de la collection Les Breakers. Donc, c'est Les Breakers Off. On vous le met ici, en bas. Donc, on vous mettra plein d'infos sur les dates, des précommandes, des produits, les couleurs, etc. Le temps idéal, il fait combien de degrés, là ? 18 ? 16 ? 20, je pense. 20 degrés, il n'y a pas de soleil. Et franchement, pour jouer, c'est incroyable. Les courses sont trop bien. Revêtement est top. T'as pensé un peu à l'Open d'Australie ? Non, c'est pas trop loin. Non, c'est pas trop loin. Mais par contre, ça, ça suce bien vite, ça, par contre. Des tours. On est avec Bou, Yung Shao Kete. Oui. Je l'ai fait. Perfect. On s'est joué à Monastia, comme je l'ai dit tout à l'heure, en calife. Quand j'ai repris, en 15 000, j'avais gagné. J'ai gagné ce match. Oui, oui. Tu as eu des crampes à la fin. Oui, oui, oui. Et tu étais comme 1 000 ? Oui, 1 000 ou quelque chose. Et tu as commencé la tour deux mois avant ce match, oui ? Oui, oui. Quelle est votre expérience dans la tour ? Tu l'aimes ? Quelle est votre ranking maintenant ? 1 000. 1 000 ? Oui. Qu'est-ce que tu as changé quand tu étais en 1 000 et maintenant 1 000 ? Je pense que c'est que tu as gagné le match et que tu as apprécié plus. Parce que quand j'ai commencé deux mois, je ne sais pas la tour, je ne sais pas la tour, je ne sais pas la tennis professionnelle. Je suis tellement intéressé. Je travaille très fort et j'essaie de jouer beaucoup. Parce que avant la tour, j'étais à l'université deux ans. Ah, tu étais en collège ? Oui, mais en Chine. En Chine. En Chine ? Oui. En Covid et tout, je n'ai pas joué professionnel. Qu'est-ce que tu étais en Chine ? En Chine. En Chine. En Chine. Et maintenant, tu es en Espagne ? Oui. En Barsala ? Non, en Alicante. En Alicante. En Académie, oui ? Oui. Tu as pratiqué là. Tu parles en anglais ? Non, pas très bien. Donc tu parles en anglais. Ok. Et maintenant, 1 000 et tu as gagné ce tournament ? L'année dernière ? Non, c'était en Seoul ? En Seoul, oui. Oui, oui. Ok, donc tu as gagné 125 points. Oui. C'est ton premier titre en Challenger, non ? Oui, c'est mon premier titre. Donc quel est ton goal ? Pour essayer de gagner un titre si je peux, en Challenger. Et d'essayer de plus en ATP. Parce que l'année dernière, j'ai joué par l'ATP. Et c'est différent avec Challenger. C'est plus et plus meilleur. C'est comme le futur, Challenger est différent. Et l'ATP est différent. J'ai joué l'Australian Open en janvier ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai gagné Gaston Hugo. La première fois ? Oui, la première fois. La première fois. Et tu seras dans le French Open ? Oui, j'ai joué dans le French Open. Donc j'en ai joué dans le French Open. Ok, donc nous voyons l'autre là. Et tu as joué dans le Gwangju ? Oui, Gwangju, en Chine. Shenzhen ? Oui, Shenzhen. Et je pense que je vais aller à l'Europe pour préparer et jouer. Ok, parfait. Merci. Merci. Bonne chance. Vous aussi. Bonne pratique aujourd'hui. Merci. C'est cool. Bon, il est fini avec le B. Alors en fait, le serveur nous a tout cuit. Parce qu'au début, on ne comprenait pas trop. On ne savait pas si il allait mettre ça sur la grille, sur la plaque. Du coup, il nous a montré et en fait, il nous a tout cuit. Donc on a eu un cupisto à domicile. C'était énorme. Écoutez, demain, trois entraînements prévus. Trois fois une heure. La première heure, je voulais aller tranquille. Après, deux fois une heure. Il faut bien se tirer la balle et pour bien tout me réveiller, transpirer, etc. Marc Lajal est allé au spa de l'hôtel qui est apparemment trop bien, incroyable. Sauf qu'en fait, apparemment, tout le monde est à poil. Marc a voulu mettre une serviette sur lui, mais on lui a dit non. Interdiction. Il a fait comme tout le monde. Ici, c'est tradition, c'est spa, c'est tout nu. A voir si je vais. Tu iras, toi, le B ? Débâché, quoi. Tu iras ? A voir, comme on sait. A voir, comme on sait. C'est à poil. Qu'est-ce que tu iras ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Le B, tu n'as pas plus dit. Bon, les breakers, on se revoit demain. Bon, il est 10h, soleil. On est dimanche. Aujourd'hui, trois entraînements, trois fois une heure à 11h. Donc, je vais aller en salle d'échauffement. Je ne sais pas où c'est. On n'a pas trouvé de player de linge. Le wifi ne marche pas très bien. Donc, voilà. En tout cas, trois entraînements aujourd'hui pour me mettre bien. J'ai demandé un jeu mardi. Donc, comme ça, demain, juste un entraînement. Là, c'est vraiment pour transpirer, faire des gammes et sentir la balle. On vous montre tout ça, évidemment. sous forme très dynamique du B. Un petit montage très sympathique que vous allez voir. C'est parti. 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 C'est parti.